M. le secrétaire perpétuel, M. l'administrateur de l'Institut universitaire de France, mesdames et messieurs, chers collègues, je dois commencer par vous dire les excuses de la ministre Frédérique Vidal. Elle aurait vraiment, et elle me l'a dit, elle aurait vraiment aimé pouvoir venir passer ce moment avec vous. Elle était venue l'an dernier. Pour tout vous dire, j'avais envoyé il y a quelques jours mes excuses parce que moi-même, je craignais d'être empêché. Donc j'ai été plutôt content que le ministère me demande de venir parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir passer un moment avec vous. Et même si une partie de mes propos prononcés au nom de la ministre vont revenir sur certains des sujets évoqués à l'instant par Olivier Houdet, pouvoir les dire au nom de la ministre, au nom du gouvernement. Et quelque chose, je crois, qui a tout à fait sa place dans cette belle cérémonie. Comme Olivier l'a fait, la ministre tient à adresser tous ses remerciements à l'Institut de France. C'est la première fois, pour ma part, que je viens dans ce magnifique amphithéâtre. Et c'est un très bel outil et c'est un très beau symbole que cette cérémonie de baptême de la 29e promotion de l'IUF se passe dans ces lieux. Donc merci beaucoup, monsieur le secrétaire perpétuel, qui représente ici le chancelier de l'Institut. L'IUF, je crois que nous nous réjouissons tous de son existence. Pour tout vous dire, il m'arrive de m'en réjouir parce que ça montre qu'il arrive que les ministres et leurs équipes dans les ministères aient des bonnes idées. Il arrive aussi que nous n'en ayons pas que des bonnes. Il arrive que les ministres trouvent que les idées de leurs prédécesseurs ne sont pas bonnes. Celle-là, elle est très bonne. Et je crois que ministre après ministre, et c'est vraiment le signe du fait que cette idée est formidable. Olivier disait génial. En tout cas, il y a des jours où il ne faut pas se priver de mettre des mots forts et où on peut se réjouir de ce qui marche. C'est une idée. Et Olivier a rappelé les fondateurs, François Mitterrand, Lionel Zospin, Claude Allègre probablement, qui était auprès de Lionel Zospin, Jean-Marie Hélène et d'autres à cette époque. C'est quelque chose de remarquable. Les missions qui ont été confiées à l'IUF n'ont pas changé. Donc ça aussi, ça souligne combien l'intuition était pleinement pertinente. Il n'y a pas eu à l'ajuster année après année. Il n'y a pas eu besoin que les ministres disent ça. C'est bien, mais je vais l'ajuster. Et les missions, Olivier les a rappelées. D'abord, c'est la mission principale au service de la recherche universitaire. Mais aussi deux autres missions qu'il est important de garder en tête, celle d'être attentif au maillage sur le territoire et attentif à la féminisation. Pour la féminisation, je note bien le point d'attention qu'il faut vraiment garder à l'esprit. C'est une difficulté que nous avons dans toute la société, que nous avons dans tout le dispositif de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est que du côté des seniors, il y a encore des progrès à faire sur ce sujet de féminisation et d'être très attentif à la place des femmes et à trouver la façon de leur donner une meilleure place. Mais je me réjouis des éléments qu'Olivier a présentés sur les promotions de cette année pour les juniors et pour les seniors. Il faut continuer les progrès. Jean-Robert Pitt disait tout à l'heure un mot du Collège de France et de l'Institut de France et des craintes qu'ils ont pu avoir au moment où l'IUF a été créée. Et j'en profite pour dire, et je sais que mes propos reflètent complètement la pensée de la ministre, qu'une des choses formidables dans cette réforme de l'IUF, c'est que c'était un choix fort de faire confiance dans les universités, faire confiance aux universités. Le Collège de France étant, vous le savez, l'exemple sous François 1er, il y a cinq siècles maintenant, d'une des réformes, et on en a eu ensuite plusieurs dans le pays avec les grandes écoles, les organismes, où on a trouvé utile de se mobiliser sur des enjeux, les écoles d'ingénieurs au XVIIIe siècle, etc., mais où on a plutôt trouvé utile de le faire sans faire confiance aux universités. L'IUF, c'est faire confiance aux universités, et c'est bien l'intention du gouvernement d'aujourd'hui de continuer, c'est bien les progrès que nous faisons, et nous sommes tous en chemin avec l'ensemble des établissements universitaires, avec ensuite, il y a une dizaine d'années, la réforme de l'autonomie des universités, et avec les efforts qu'il faut continuer à faire, les actions qu'il faut continuer à mener dans cette direction-là. Je le dis au nom de la ministre, je le dis aussi en mon nom, si vous me le permettez, en tant que directeur général de la recherche et d'innovation, responsable de la tutelle des organismes, et dans les travaux que nous faisons avec les organismes de recherche, dans les travaux que nous faisons lorsque nous préparons les contrats d'établissement des organismes de recherche, nous leur demandons de contribuer, d'accroître leur contribution à cette émergence des grandes universités, d'accroître leur contribution aux partenariats avec toutes les universités, je viens de dire l'émergence des grandes universités au meilleur niveau international, mais aussi les partenariats des organismes, dans un certain nombre de cas avec l'ensemble des universités, les plus petites, et qui toutes sont investies dans tel ou tel secteur de recherche, et qui toutes peuvent et doivent avoir une politique d'excellence, ce que la ministre appelle la signature d'un établissement ou d'un site, et voir ce maillage tout à l'heure illustrerait bien cette réflexion. Donc, faire confiance aux universités, l'IUF était une très belle réforme dans ce sens, et c'est dans ce sens-là aussi, même si rien n'est arbitré à ce jour, que nous préparons avec ambition la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Je dois dire que même si je viens de dire, et je crois que vous entendez à travers mes propos, la conviction de la ministre et la mienne de dire ces mots sur les universités, de dire que ce que nous demandons aux organismes pour contribuer à ce chemin sur lequel sont nos universités, je dois dire que je ne suis pas sûr qu'on ira tout de suite, dans le sens de ce que proposait tout à l'heure Jean-Robert Pitt, en tout cas il y a un peu de travail encore. Je vous remercie évidemment, et là je sais, je sais là aussi traduire la pensée de la ministre en vous remerciant très chaleureusement pour les propos que vous avez tenus sur Parcoursup, mais dire qu'on va donner aux universités, là tout de suite, les postes du CNRS, c'est la première fois que j'entends en parler, on peut en parler, mais je ne suis pas sûr qu'on va faire ça tout de suite dans la LPPR. Quitte à continuer à reprendre ou à revenir sur certains des sujets qu'a évoqués Olivier Houdet, un mot sur l'ERC, ou un mot sur tous les éléments auxquels l'IUF montre une attention particulière. Je vais insister davantage sur l'ERC, mais ce qui a été dit sur l'innovation pédagogique, c'est évidemment quelque chose de très important. Si c'est Anne-Sophie, la directrice générale de la DGCIP qui était venue ce matin, elle lui aurait peut-être plus insisté que je ne le fais, mais je dis combien c'est important, évidemment, l'ouverture à la société, autre élément dont vous avez parlé, je crois que c'est quelque chose de majeur et que c'est quelque chose qui nous concerne tous d'une certaine façon, et je le redis en pensant à cette loi de programmation pluriannuelle de la recherche que nous préparons, si nous demandons aux plus hautes autorités de l'État que, dans la situation difficile qui est celle des finances publiques, l'État investisse davantage dans la science, ce qui se joue, c'est que la science prenne aussi toute sa part dans la société, que nous soyons au rendez-vous du dialogue avec les citoyens, de la diffusion de la culture scientifique, donc que l'IUF s'attache à y contribuer, je crois que c'est un élément très important. Et puis l'ERC, comme je l'ai dit, c'est sous l'impulsion de la ministre, il y a un an, c'est que l'IUF s'attache à faire ce lien avec l'ERC, et ça c'est à nos yeux très important. Olivier Aoudé a donné quelques éléments, mais au global, pour l'ensemble des programmes européens, nous pouvons être fiers d'avoir le meilleur taux de succès en Europe, ce n'est pas que pour l'ERC, donc on a un très bon taux de succès quand nous candidatons, mais on a un taux de candidature vraiment trop faible. Et donc l'Europe, c'est quelque chose de stratégique, vous savez qu'il y a d'autres initiatives, de belles initiatives, notamment poussées par la France, la belle initiative des universités européennes, elle est vraiment née dans le discours du président de la République à la Sorbonne, en septembre 2017. Donc que la France soit dans cette dynamique de l'Europe, c'est quelque chose de très important, et nous n'y sommes pas assez, pour différentes raisons, et plus dans certaines communautés que dans d'autres, et donc c'est aussi la responsabilité des établissements, des organismes de vous y aider. Parmi les choses nouvelles que propose le CNRS sans dialogue avec les universités, c'est aussi d'utiliser une partie des possibilités d'accueillant délégation au CNRS pour donner du temps aux enseignants-chercheurs qui souhaitent porter un projet européen. Donc c'est l'ensemble des établissements, l'ensemble de nos dispositifs que nous souhaitons vraiment mobiliser dans cette dynamique européenne, et donc parmi eux, l'IUF. Et je remercie vraiment Olivier et toute son équipe d'avoir pris à bras-le-corps cette demande de la ministre de travailler sur comment l'IUF peut vous aider. Vous aider, ça ne veut pas dire que ça devient obligatoire et que c'est pour tous, mais vous aider, vous encourager à y penser. Et puis pour ceux pour lesquels ça fera sens, vous aider à préparer un beau projet ERC. C'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer, mais dont je me réjouis vraiment de voir que l'IUF l'a pris en main. Et donc merci Olivier, merci à ceux qui travaillent auprès de lui. C'est quelque chose de très important à nos yeux. Voilà, sur l'avenir, quelques mots, mais Olivier a presque tout dit. L'avenir, nous l'inscrivons dans les ambitions et les espoirs que nous plaçons dans cette préparation de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Et l'IUF, bien sûr, est concerné. Et Olivier a pratiquement tout dit et dans des termes très clairs, puisqu'il a bien précisé que les demandes qu'il nous a adressées, qu'il a bien fait de nous adresser, ce qui ne demande rien n'a rien. Donc il faut demander. Et c'est le moment que ces demandes ne sont pas arbitrés. Rien n'est arbitré d'ailleurs à ce jour concernant la LPPR. Donc nous courons tous, la ministre comme moi-même, quand nous en parlais, nous en parlons avec ambition. Nous courons le risque de créer une déception si nous n'arrivons pas tous ensemble à convaincre et à ce que cette ambition puisse sur un certain nombre de sujets se matérialiser, ce qui veut dire des attentes de moyens supplémentaires, mais ce qui veut dire aussi sur un certain nombre de sujets, et j'en ai évoqué quelques-uns, de savoir se mobiliser, de savoir changer nos façons de faire sur un certain nombre de sujets, de savoir simplifier la vie des laboratoires, etc. Mais concernant l'IUF, donc il y a une perspective qui est d'ailleurs publique, puisqu'elle est dans le rapport d'un des trois groupes de travail, d'ouvrir une filière innovation, donner du temps à des enseignants-chercheurs, le ciblage resterait universitaire, donner du temps à des enseignants-chercheurs qui veulent porter un projet d'innovation, soit préparer un projet d'entreprise, soit dans les domaines de la technologie, porter vers la maturité une technologie issue de la recherche, ou des choses comme ça. Donc cette idée-là nous plaît bien. Si on la place dans l'IUF, il faudra s'assurer que c'est une filière bien différente, et qu'évidemment on perd rien de ce que l'IUF sait bien faire dans ces filières junior et senior d'aujourd'hui, dédiées à la recherche, et souvent à la recherche fondamentale. Cette importance à nos yeux de l'innovation n'enlève rien à l'attention qu'il faut garder sur les sujets de recherche. Donc voilà, ces perspectives sont présentes, nous intéressent. Aujourd'hui, rien n'est arbitré, mais vous sentez, je l'espère dans mes propos, toute l'attention que la ministre et que nous-mêmes nous porterons à ces sujets, à ces suggestions des recommandations des groupes de travail concernant l'IUF et à ces demandes précises qu'Olivier a construites et nous a adressées. Voilà. Il me revient de vous remercier tous, de vous remercier tous, ceux qui ont organisé, ceux qui accueillent cette cérémonie, je l'ai dit en commençant, ceux qui l'ont organisé, ceux qui ont permis que cette promotion soit présente aujourd'hui, et notamment, Olivier l'a dit aussi, les jurys qui ont travaillé, mais notamment, mes derniers remerciements vont à vous, les lauréats, les remerciements de la ministre et ses félicitations. Quand on parcourt la brochure qu'on a trouvée à l'entrée, c'est un vrai plaisir de voir votre engagement dans ces recherches, dans ces domaines si variés de l'ensemble des sciences et de la littérature. Voilà. Donc, profitez-en bien. Et je ne doute pas que l'excellence sera au rendez-vous et que les recherches que vous mènerez, comme lauréats de l'Institut universitaire de France, continueront de faire sa fierté. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501